Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo et je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo revue donc pour vous parler de l'une de mes dernières lectures puisque petite parenthèse 36-15 ma vie, en ce moment je suis en plein dans mes révisions depuis quelques jours ou voire quelques semaines puisque mes partiels commencent très 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 bientôt. Donc voilà, je lisais des livres et j'ai à peine eu le temps de faire des chroniques écrites, à peine eu le temps de me poser pour tourner des vidéos. D'ailleurs je m'excuse si cette vidéo est brouillon, si je regarde pas mal mes notes puisque ça fait pas mal de temps que je n'ai pas tourné. C'est un petit peu perçomante de se retrouver à nouveau face à la caméra mais j'en suis juste super heureuse et le livre dont je vais vous parler aujourd'hui ça fait assez longtemps que j'ai eu donc voilà ma mémoire n'est pas infallible il y a quelques petites choses que je risque d'oublier donc j'ai pensé à tout, j'ai pris mes notes mais je suis vraiment désolée si je ne sais que les regarder. En tous les cas mes partiels vont bientôt se terminer, dans quelques temps ce sera fini la L2 je l'espère, en tous les cas je croise les doigts pour ne pas avoir besoin d'aller au rattrapage et je vais pouvoir prendre du temps pour rattraper mes vidéos revues, pour vous parler de tous les super ou moins super livres que j'ai pu lire ce dernier temps, des vidéos tags, voilà, continuer à partager avec vous puisque mine de rien ça me manque tout de même énormément. Trêve de blabattage, aujourd'hui je vous retrouve donc pour vous parler d'un livre que j'ai terminé il y a maintenant quelques semaines tout de même il s'agit de Où es-tu ? de Marc Lévy, donc c'est paru aux éditions Robert Laffont alors si j'ai décidé d'emprunter ce livre c'est tout simplement puisque j'adore l'écriture de Marc Lévy j'ai lu pas mal des livres de cet auteur et presque tous ont été des coups de coeur c'est vraiment, voilà, il amène des aspects sur la vie que je ne vois pas forcément des histoires d'amour que je trouve juste géniales et j'adore vraiment sa plume je sais que c'est un auteur qui est pas mal critiqué, que certains ne considèrent pas ses livres comme de la vraie littérature moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça, comme je le dis, j'adore lire du Marc Lévy et du Guillaume Musseau tout comme j'adore lire du Maupassant et du Dickens donc quand je suis tombée sur ce livre là que je n'avais pas encore lu voilà, je me suis dit que c'était l'occasion en plus avec les partiels je ne me sentais pas de lire vraiment un livre assez lourd, assez long et ce serait la lecture parfaite pour vous résumer l'histoire de quoi parle ou est-tu dans ce livre on va suivre deux personnages qui sont Suzanne et Philippe Suzanne et Philippe sont amis depuis l'enfance, depuis vraiment très très longtemps ils viennent d'obtenir ensemble leur diplôme et ont fait deux choix de vie totalement opposés Philippe a décidé de travailler comme stagiaire dans une entreprise de design quelque chose comme ça à New York, voilà c'est une chose qu'il a toujours aimé, le design, les créations il a décidé de faire sa vie, de faire ça de sa vie et Suzanne a fait un choix complètement opposé puisqu'elle a décidé d'aller travailler dans l'humanitaire il y a eu un gros tremblement de terre en Honduras et elle a décidé d'aller apporter son aide, son secours, son soutien à cette population complètement dévastée dans ce livre on va donc suivre l'évolution des vies de ces personnages mais aussi l'évolution de leur amitié à travers les lettres qui vont s'échanger puisque même s'ils ont fait des choix de vie différents ça ne veut pas dire que leur amitié en est pour autant complètement terminée donc voilà pour ce résumé je ne vous en dis pas de plus on va maintenant passer à ce que j'en ai pensé puisque voilà c'est quand même pour ça que je vous fais cette vidéo alors j'ai été agréablement, agréablement surprise en feuilletant les premières pages de tomber sur des lettres puisque si vous ne le savez pas le genre épistolaire est un genre que j'aime énormément si ce n'est même mon genre littéraire préféré et je ne m'attendais absolument pas à ça donc j'ai été vraiment très très surprise c'est pas un livre épistolaire puisqu'il n'y a pas que des échanges de lettres mais on trouve quelques lettres par-ci par-là bon uniquement dans la première partie du livre mais c'est une chose que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup appréciée les lettres sont vraiment très bien faites, elles sont très touchantes on observe vraiment comme je le disais l'évolution des vies des personnages et l'évolution de leur amitié surtout à travers ces lettres il y a une chose principalement qui m'a dérangée dans ces échanges et un personnage surtout c'est celui de Suzanne puisque autant je trouve que le choix de vie qu'elle a fait est complètement admirable complètement honorable je suis totalement pour il faut des personnes, il faut faire de l'humanitaire j'aimerais d'ailleurs beaucoup faire de l'humanitaire c'est très bien mais je ne comprends pas cette manière qu'elle a de ne pas accepter la vie que Philippe a choisie le fait qu'il n'ait pas choisi lui de faire de l'humanitaire je trouvais par moment qu'elle avait une relation un petit peu condescendante par rapport à lui à ce sujet-là et ça m'a vraiment dérangée j'ai trouvé ça même assez détestable par moment c'est pas parce que Philippe n'a pas choisi d'avoir le même choix de vie le même mode de vie que toi que tu lui es pour autant supérieur voilà c'est des petites réactions, des petites phrases comme ça que je trouvais parfois déplacées j'avais vraiment du mal à comprendre mais le fait que j'aimais beaucoup moins le personnage de Suzanne par rapport à ça m'a rapproché du personnage de Philippe qui est un personnage que j'ai beaucoup, beaucoup aimé j'ai eu beaucoup de mal avec la première partie du roman même s'il y avait ces lettres que j'ai beaucoup appréciées comme je le disais je les trouvais longues, je les trouvais lentes et j'avais vraiment du mal à me mettre dedans et j'étais un petit peu en panique, je dois l'avouer puisque j'étais mais si c'est comme ça pendant tout le livre je ne vais pas aimer, c'est pas possible je vais décrocher, je vais m'endormir sur le livre ou je ne sais quoi puisque c'est trop lent, c'est pas possible mais heureusement la deuxième partie du roman est complètement différente elle est plus rapide il y a des successions d'actions il y a des rebondissements et il y a surtout un nouveau personnage qui est Lisa qui va arriver dans ce livre et Lisa est un personnage que j'ai trouvé craquante, attachante admirable, forte un personnage juste exceptionnel c'est une petite fille qu'on va voir évoluer pour devenir une adolescente c'est une petite fille qui n'a pas eu le même début dans ma vie que Marie, que Philippe que Luc il me semble il s'appelle son petit frère entre guillemets c'est une petite fille qui voit la vie différemment et qui va pousser les autres à voir la vie différemment et qui va nous pousser nous aussi lecteurs à repenser la vie en général à repenser la manière qu'on a de la concevoir voilà, à se dire qu'il y a pire autre part et que nos petits malheurs ne sont pas franchement si grands et c'est un personnage que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ce que j'ai beaucoup aimé suivre également c'est l'évolution de la relation entre Marie et Lisa qui est une relation que j'ai trouvé à la fois très intéressante très compliquée et très belle Marie comme Lisa sont des personnages qui n'avaient pas franchement prévu de se rencontrer voilà, c'est un petit peu l'histoire spéciale entre une fille et une femme qui n'ont voulu ni l'une ni l'autre dans sa vie je ne sais pas si c'est vraiment clair ce que je veux dire voilà, Marie ne voulait pas d'autres enfants elle n'avait pas prévu Lisa dans sa vie et Lisa n'avait pas prévu d'atterrir chez Marie dans sa vie sans rien vous spoiler et voilà c'est la manière dont la vie parfois peut vous amener des événements vous avez l'impression sur le coup que c'est la chose la plus horrible qui puisse vous arriver qu'il n'y aura jamais pire que vous êtes dans le pire moment de votre vie qu'il y aura qui en va s'arranger et finalement avec le recul vous vous rendez compte que la vie vous a fait l'un des plus beaux cadeaux l'un des cadeaux les plus merveilleux c'est l'évolution compliquée entre ces personnes qui n'avaient pas de place dans leur coeur pour un nouvel arrivant qui n'avait pas du tout prévu ça mais qui petit à petit vont s'adapter pour se rendre compte que avoir cette autre personne à ses côtés c'est une chose exceptionnelle et c'est une relation exceptionnelle qui se tisse sous nos yeux lorsque l'on lit ce livre et j'ai trouvé ça touchant, émouvant et magnifiquement bien décrit c'est juste magnifique voilà, c'est la manière d'accepter quelqu'un dans son coeur qui n'était pas prévu d'accepter quelqu'un dans sa famille ou de se faire accepter dans le coeur d'autres personnes dans une famille dans laquelle on n'était pas censé atterrir en premier lieu donc voilà, j'ai beaucoup 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 aimé la fin de ce livre vraiment qui a su me surprendre qui avait des rebondissements, des révélations qui ont su me laisser sur les fesses et en comparaison du début du livre j'étais juste super heureuse je me suis dit enfin, enfin ça arrive enfin ça rebondit il se passe plein de choses super chouettes mais la fin, les dernières pages j'étais en apnée et voilà, apparemment il n'y a pas de second tome donc il me manquait quelque chose vraiment, la fin est pour moi bien trop ouverte et ça c'est un point qui m'a beaucoup déçue puisque je suis un petit peu anti-fin ouverte en tous les cas pas trop ouverte comme ce livre aussi j'ai l'impression qu'on nous dit voilà, c'est à toi de penser la forme que tu veux c'est à toi d'imaginer ce que tu veux moi j'ai fini d'écrire le livre maintenant tu te débrouilles et voilà, j'aime pas trop ce sentiment j'ai l'impression voilà, qu'il manque quelque chose qu'il manque quelques pages et que toute ma lecture en fait c'était pour arriver à ça donc c'est frustrant, c'est énervant et voilà, il manque quelques pages il manque quelque chose et il manque beaucoup plus d'informations pour réellement apprêter ce livre malgré tout, j'ai beaucoup aimé ce livre même s'il y avait un début compliqué une fin trop ouverte qui m'a déçue la deuxième partie du roman relevait vraiment le tout et c'est un livre qui est porteur de très très beaux messages donc que je vous recommande même si c'est sûr et certain de mon point de vue c'est loin d'être le meilleur livre de l'auteur mais j'ai tout de même passé un bon petit moment avec ce livre en faisant abstraction de tous les petits points que j'ai trouvé un petit peu plus négatifs donc voilà j'en ai terminé pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu je suis encore une fois désolée pour le côté brouillon voilà, le côté un petit peu fou puisque comme je le disais ça fait bien trois semaines que j'ai lu ce livre donc c'est un petit peu difficile de vous en parler de manière claire et précise puisque les souvenirs que j'en ai se sont un petit peu effacés j'ai pas une mémoire pharaonique en tous les cas j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu ça fait longtemps que j'ai pas filmé je pense que ça se voit un petit peu je suis vraiment désolée je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo je vous souhaite à tous d'excellentes lectures je vous fais plein de bisous bye bye partir n'est pas toujours un abandon c'est aussi une façon de préserver ce qui a été vécu si l'on sait s'en aller avant qu'il ne soit trop tard impétueuse c'est l'impatience qui tue l'enfance c'est comme cela que j'ai compris qu'on s'était fourvoyé sur la relativité du temps une journée peut être bien plus longue qu'une année entière quand l'autre vous manque mais c'est aussi un des délits de la chose